samedi 29 juin à colomiers fête citoyenne et solidaire au val d'arang et bonjour à tous donc sur cette place du val d'arang où le soleil commence à se lever enfin on se présente rapidement on est donc la radio des maisons citoyennes de colomiers et sur ce plateau nous sommes entourés des jeunes qui vont poser des questions aux associations steven bonjour oussama bonjour et les associations qui sont avec nous on a donc joël pour advo bonjour philippe pour enfants du mékong bonjour yolande avec les roues de l'un bonjour et enfin et gilali pour solidarité jeunesse internationale bonjour à tous et merci d'être autour de ce plateau on va commencer par la présentation des associations très rapidement honneur aux dames dans les routes de l'inde c'est une association qui s'occupe de voyages solidaires et de parrainage d'enfants jeunesse internationale solidarité jeunesse internationale favorise l'accès aux soins pour les enfants du maghreb et d'afrique de l'ouest les gamins qui ont de grosses pathologies qui ne peuvent pas être traités dans leur pays oui philippe landau enfants du mékong notre association s'occupe de parrainer des enfants défavorisés en asie du sud-est pour les scolariser et enfin advo c'est l'association pour le développement des villages douchagram c'est en inde au bengale occidental et donc l'association aide un projet de développement en milieu rural pour un ensemble de village de 40 mille habitants principalement advo ça sert à quoi alors ça sert à quoi ça sert à apporter des financements pour aider au développement de village qui a à peu près une quarantaine d'années étaient des villages qui étaient on peut dire dans une misère totale il n'y avait pas d'école il n'y avait pas d'électricité il n'y avait aucune activité et les gens vivaient en partie soit de banditisme soit il se réfugiait en ville à calcutta pour essayer de trouver du travail et donc quelqu'un c'est un indien a eu l'idée de organiser un développement sur place de ces villages et l'association aide apporte des aides financières pour faciliter ce développement et il ya beaucoup d'écoles maintenant maintenant il ya beaucoup d'écoles il ya une école centrale au centre du village où il ya 800 enfants et puis comme c'est je disais c'est un ensemble de village il ya 15 village donc dans chaque une ville dans chacun des villages il ya une école qui scolarise les enfants en gros de trois ans à six ans et l'école centrale correspond à peu près à notre école à notre école primaire et à notre collège comment vous faites pour les aider quoi principalement et de plusieurs façons une première façon consiste à apporter de l'argent pour construire l'école qui était construite pour construire des dispensaires et puis également et donc cet argent on le l'obtient par la vente d'artisanat indien et on ne peut que vous inviter à passer nous voir à côté pour apporter votre contribution en achetant de l'artisanat indien de qualité et pas très cher et puis par ailleurs donc il ya un système de parrainage pour des enfants aussi pour un pensionnat pour permettre à ses enfants de pouvoir aller à l'école sans être obligé de rentrer chez eux le soir sans quoi ils pourraient pas aller à l'école enfin ça situe où le mékong alors le mékong le mékong c'est un grand fleuve qui fait 4800 kilomètres de long qui prend naissance au sud de la chine qui traverse la birmanie la thaïlande le laos le cambodge et le vietnam voilà c'est donc dans ces pays que nous travaillons pourquoi dans ces trois pays pourquoi dans ces pays et bien parce que le le fondateur de notre association c'était il ya plus de 50 ans habitait au laos donc dans l'un de ces pays et il a vu que il y avait beaucoup d'enfants qui n'allaient pas du tout à l'école et il a dit bon moi je vais essayer de faire en sorte que beaucoup d'enfants aillent à l'école grâce à cette association que je crée vous aidez combien d'enfants au résultat alors au résultat aujourd'hui dans ces samedi mais hier on avait 22000 enfants qui vont à l'école grâce à leur parrain puisque l'on travaille pas parrainage ces enfants jusqu'à ce qu'on s'en occupe n'allait pas à l'école qu'est ce qu'ils faisaient et bien ils allaient travailler dans les rizières dans les champs où ils faisaient des choses pas tout à fait normal pour des enfants dans les villes etc voilà donc c'est 22000 enfants que l'on aide aujourd'hui et on a beaucoup d'enfants en attente pour pouvoir aller à l'école et donc beaucoup d'enfants pour lesquels on aimerait bien trouver à colomiers à toulouse ou ailleurs un parrain ou une marraine et c'est maternelle primaire et collège toutes les et on suit tous tous les enfants qui aillent à l'école au collège au lycée ou en faculté mais leur scolarité ça dure combien de temps autant de temps qui veulent aller à l'école c'est à dire à partir du moment où on commence à parrainer un enfant et bien on lui tu vas à l'école tant que tu veux si il ne va plus à l'école à ce moment là on arrête le parrainage d'accord et c'est des écoles publiques ou bien privées publics c'est toujours des écoles publiques nous on ne on essaie d'aider les enfants dans leur milieu naturel donc c'est à dire que un enfant on va le scolariser dans son village ou près de son village et dans l'école de son village là-bas il est rare qu'il y ait des écoles privées vous parlez du parrainage quelles sont les actions de ces parrains précisément alors le parrainage c'est un soutien financier et un soutien affectif un soutien financier puisque il ya une somme à verser tous les mois qui est de 24 euros qui est défiscalisable à 75% mais c'est aussi un soutien affectif en ce sens qu'il se crée une correspondance entre le parrain ou la marraine et le filleul ou la filleul correspondance qui est bien entendu traduite par nos soins dans des centres de traduction d'accord et je veux dire il ya des sales ou bien c'est des cantines ou bien ils mangent chez eux alors la scolarité dans ces pays là et n'est pas tout à fait comme la nôtre en ce sens qu'il ya pas assez d'école et bien les enfants ne vont à l'école que le matin ou l'après midi c'est à dire que les salles de classe servent le matin pour certains enfants et l'après midi pour d'autres donc à midi et en principe ils sont chez eux mais on a également des foyers où l'enfant est scolarisé tout où on garde l'enfant toute la journée et à ce moment là on le nourrit dans nos foyers en tout ça coûte combien pour faire une école avec le matériel alors une école on en construit beaucoup au cambodge en particulier une école de six classes ça coûte environ 30 mille euros ça revient à 30 mille euros ce qui n'est pas cher par rapport à nos prix à nous mais enfin ce n'est pas non plus les mêmes types de construction d'installation etc et en général on construit l'école et des blocs sanitaires à côté chose qui jusqu'à là n'existait pas et on est ils étudient les matières principales ou bien c'est un jour à plastique par exemple après mathématiques français non là c'est comme c'est comme en france ils étudient toutes les matières de leur programme puisque dans chaque pays un programme avec le avec la langue du pays avec l'anglais souvent avec les maths bien sûr etc etc vous avez dit donc c'était une association créée par quelqu'un venant du mékon comment le réseau s'est développé tout autour de cette personne alors au départ c'était il ya plus de 50 ans donc c'était dans une autre période ce monsieur au moment des révolutions qui se sont déroulées là bas il a été chassé de ce pays s'il était étranger et ensuite on s'est occupé des enfants qui étaient dans les camps de réfugiés de thaïlande et ensuite on a fait venir des enfants en france et et puis on a décidé et réussi parce que dans les pays ça s'était pacifié et bien de d'aider les enfants sur place pour qu'ils ils grandissent dans leur village pour qu'ils étudient dans leur village et pour qu'ils se créent une situation dans leur pays et ils finissent à quel âge la scolarité la scolarité bon c'est très c'est très variable il n'y a pas de scolarité il n'y a pas de scolarité obligatoire les enfants commencent souvent à la maternelle ou un petit peu après et ils vont à l'école le collège lycée les études supérieures si nécessaire mais enfin il y en a beaucoup qui arrêtent après le collège après le collège parce que arrivé à 15 16 ans et bien ils vont travailler dans les champs ou travailler en ville pour ramasser un petit peu d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille on va passer à jeunesse en frontière solidarité jeunesse internationale solidarité jeunesse internationale quelles sont les actions de l'association comment est-ce que vous arrivez à gérer toute cette grosse plateforme parce que c'est international alors elle est située sur le quartier de la faourette aux côtés de bagatelles au grand basse entre le burkina faso le mali et l'algérie où il fallait amener des équipements sportifs et un jour on nous a ramené un dossier médical pour traiter une tumeur faciale on a retroussé les manches et on a pu faire venir une jeune fille donc atteinte de cette maladie et depuis ça va faire dix ans qu'on peut venir des gens qui sont atteints de grosses pathologies ne pouvant ne pouvons pas se faire soigner dans leur pays n'ayant ni les moyens financiers ni matériel ni technique et encore moins humain voilà et le but c'est justement d'éduquer la jeunesse notamment à être solidaire à quoi ça sert et ben à quoi ça sert c'est tout simplement à un moment donné quand tu quand tu sais que quand tu vis dans un pays occidental en France où tu as accès aux soins à l'éducation l'école loisirs à tout et qu'à une heure et demie d'avion d'ici ben tu as des enfants qui meurent en silence faute de soins faute de médicaments faute de tout voilà et à un moment donné ben quand tu vas là bas tu prends conscience qu'il faut réagir le but c'est non seulement tu réagis de par des actions comme là nous avons un stand où il ya pas mal d'informations qui circulent et notre rôle c'est d'apporter les autres informations qui sont l'administration et comment on fait venir sur le plan médical et de l'autre côté c'est qu'à un moment donné ben les gens qui veulent oeuvrer on se doit de les accompagner pour qu'ils puissent prendre conscience qu'ils sont capables de faire des choses intéressantes et à un moment donné d'éduquer les enfants à prendre conscience qu'ils peuvent être solidaires aussi en tout cas ils peuvent engager des actions vous recrutez environ combien de personnes on recrute pas c'est au bon vouloir des gens nous on expose si une personne nous dit j'ai une idée j'ai envie d'eux on se met à sa disposition et on fait en sorte à ce que la personne vit son expérience de vie le plus humain possible le plus réaliste possible donc elle va sur le terrain d'accord la santé on sait que ça coûte quand même super cher comment est ce que vous arrivez à trouver tous les moyens financiers alors au plus bas de l'échelle on a sur le stand des bracelets solidaires un petit bracelet qui ont pour phrase un geste de solidarité avec le site internet des stylos solidaires des des sambons de voiture à l'effigie de l'équipe d'algérie ou du maroc puisque la plupart de ces gamins viennent de ces pays là et certains d'afrique de l'ouest mais en général c'est surtout le site internet quand les gens nous interpellent parce que le bouche à oreille fonctionne donc on reçoit des emails de cas à un moment donné on 10 ans plus tard on s'aperçoit qu'on a plus de 250 personnes inscrites par email qui à un moment donné vont oeuvrer et on leur envoie un document d'une enfance pour laquelle on se mobilise à eux de sortir ce document de le multiplier par je ne sais combien de tracts et qui va noyer leur réseau à eux donc de par réseau comme ça les gens sont informés ce qui fait qu'on arrive tant bien que mal à récolter des sommes qui vont de 10 000 à 20 000 euros pour un accès aux soins à l'heure d'aujourd'hui vous avez pu traiter combien de cas on les compte pas on les compte pas on n'est pas sur des statistiques nous c'est sur la faisabilité ça veut dire que si depuis dix ans on aurait on va dire réussi qu'à faire venir un cas et que depuis on rigale et on aurait arrêté non effectivement chaque année ça marche chaque année il ya des gamins qui viennent se faire soigner d'autres qui vont dans d'autres pays ou d'autres qui reçoivent les médicaments nécessaires dans son pays voilà qui sont complémentaires à l'intervention et de ce fait voilà on s'aperçoit que le site ben quand on y va on se pose la question c'est nous avons traité déjà tout ça voilà c'est un regard à un moment très global qui fait qu'à un moment donné on s'inscrit dans cette réalité et vous les faites dans quel pays alors c'est surtout la tunisie le maroc et l'algérie en grosse partie l'algérie parce que c'est une histoire de coeur au départ il faut bien commencer par quelques par un pays et après c'est surtout l'afrique de l'ouest aussi parce qu'en afrique de l'ouest alors le il ya un contraste entre les pays du maghreb et l'afrique de l'ouest c'est que l'afrique de l'ouest ils ont les intervenants spécialisés mais n'ont pas les fonds alors qu'en algérie il y a le les fonds on leur en a pas mais n'ont pas les spécialistes donc c'est doublement pénalisé donc tu vois c'est un peu ambigu et quand vous avez choisi ces pays et pas d'autres alors on n'a rien choisi du tout comme j'ai dit tout à l'heure on nous a donné un dossier d'une jeune fille qui avait une tueur à la figure nous on s'est regardé on a fait une réunion comme là en ce moment et on s'est dit qu'est ce qu'on fait en France ou on laisse tomber on est lâche ou on va vivre une belle aventure et c'est grâce à elle que maintenant depuis dix ans des enfants se font soigner d'accord et donc en fait c'est elle c'est un peu celle qui a créé l'association qui nous a donné envie non l'association existait sur le volet social puisqu'on est responsable associatif on mène des actions de socialisation sur le mérin on fait du théâtre du football et plein d'autres choses on joue pour les restants du coeur parce qu'on parle solidarité mais voilà un jour on a voulu faire une action humanitaire mais matérielle sur trois pays et c'est elle qui nous voilà qui a réussi à nous ouvrir les yeux sur d'autres cas dix ans plus tard ben voilà on touche l'humanitaire et le social d'accord et vous êtes heureux de ce que vous faites depuis le début c'est pas que je suis heureux c'est que je revis là où je suis écœuré un petit peu de la voie du volet social qui est complètement pipé français quand tu as des décideurs qui viennent dans ton quartier qui reste même pas deux minutes qui te disent j'ai tout compris ben c'est l'humanitaire qui va te rapporter ce sourire parce que eux ils ont tout à ils ont plus rien à perdre d'accord et tous les médicaments et enfin pour se soigner et tout vous les trouvez de quel laboratoire alors il ya les laboratoires par exemple stalergène à paris donc on envoie l'ordonnance il ya la pharmacie qu'il y a à l'hôpital des enfants d'accord aussi à toulouse à l'hôpital des enfants de repas et il ya surtout à un moment donné nos pharmaciens à nous qui acceptent les les ordonnances de tout pays et qui nous aide aussi parce que des fois quand on n'a pas les fonds c'est c'est ces ordonnances là il n'y a pas de prise en charge donc tu payes plein pot donc il ya des pharmaciens qui des fois nous disent prends les médicaments tu nous paieras plus tard donc ils font leur partie humanitaire aussi ils y contribuent et c'est laquelle la maladie qui vient le plus souvent c'est des tumeurs qui est le plus répandue je t'invite à venir sur le stand et je vais te faire voir un cas de lymphologie qui a qui nous a traité on a traité de menteur de voleur parce que cette photo était truqué alors qu'on est allé chez lui on a bien touché sa jambe balade et il est venu sa jambe avait explosé donc il a eu mis il a amputé et il est venu à toulouse pour se faire mettre une prothèse et maintenant il remarche est ce que vous êtes bénévole ou on vous paye non non bénévole ça c'est sur mon temps de loisirs personnels comment est ce que vous arrivez à gérer ce temps très investi de bénévolat en tant que votre vie privée ça fait 23 ans que je suis acteur associatif sur le mirail donc à mon donné quand j'ai creusé on va dire le volet social de départ je l'ai fait à ma manière donc moi par exemple je fais 80% de travail de rue donc j'interpelle les gamins là où ils sont et après je suis et une force de proposition et une source de proposition donc si le gamin n'a pas d'idée on va lui en fournir de tous ceux qui sont acteurs et mobiles après qu'il aille voir ailleurs ce qui se passe et l'humanitaire se rejoint l'humanitaire se rejoint pourquoi parce qu'il faut réfléchir il faut positionner il faut mettre des actions en place pour récolter les fonds et y aller sur le terrain donc ça peut préparer d'accord et vous êtes déjà allé en algérie pour voir l'association au moins dix fois d'accord et pas tout seul et pas tout seul accompagné avait des gens qui ne sont pas algériens qui ne sont même pas d'origine algérienne mais qui avait envie de faire de l'humanitaire qui sait qu'il a créé l'association bah c'est nous nous puisqu'on habite sur le mirail qu'à un moment donné on réfléchit sur qu'est ce qui pourrait apporter qu'est ce qu'on pourrait apporter de plus pour justement réveiller la jeunesse à apprendre des responsabilités des initiatives d'accord et maintenant la fille d'il ya dix ans elle va mieux enfin sa tumeur a été enlevé non parce que c'est une tumeur femelle donc elle revient donc on s'est aperçu que les 40 points de futur on l'a défiguré je dirais pas pour rien puisqu'on ne savait pas c'est qu'après on s'est aperçu qu'elle avait une tumeur femelle donc maintenant le troisième volet pour elle c'est d'aller en tunisie pour une chirurgie réparatrice ça veut dire qu'on va essayer de lui refaire un petit peu le visage mais à savoir comment ça se passe comment ça se positionne vis-à-vis de la tumeur qui revient là c'est les spécialistes qui parleront et si la fille elle a pas assez d'argent pour faire l'opération c'est en fait vous qui payez on leur demande pas d'argent ils n'en ont pas à la base c'est nous qui nous mobilisons à travers des expositions des informations des affiches un réseau voilà qui envoie des papiers ces papiers sont multipliés par le nombre de personnes qui les aura et c'est ce qu'on appelle nous la toile d'araignée c'est comme ça que ça fonctionne réseau solidaire donc tout à fait on va passer aux routes de l'inde avec yolande présentez nous l'association l'association des routes de l'inde organise des voyages solidaires à la base et aussi un programme de parrainage d'enfants dans un centre d'enfants défavorisés de la ville de jaipur en inde sont des enfants issus des rues et des bidonvilles et vous créez vous comptez créer des maisons au lieu des bidonvilles non c'est simplement du parrainage pour une cinquantaine d'enfants qui vivent dans un centre d'enfants défavorisés ce sont des enfants qui ont été recueillis dans la rue qui en fait ont accepté déjà un premier contact dans une organisation et là ensuite ils font le choix soit de retourner à la rue soit de continuer à vivre l'expérience de retrouver une vie normale et quand ils ont l'âge de faire le choix bien sûr parce que quand on arrive à récupérer des enfants de cinq ans par exemple là on fait pas la demande de choix et ces enfants là après partent dans un centre un centre pour les garçons les petits garçons et un centre pour les filles et pour les petites filles et ils sont pris en charge au niveau soins éducation voilà mais l'association les routes de l'inde c'est aussi une association de voyages solidaires ça veut dire que dans ces voyages là on a une charte que l'on fait signé aux personnes qui participent au voyage et qui s'engage à respecter le volet culturel et la culture des personnes et et qui est une partie de cet argent dont 60 euros 60 euros par voyage par personne est repris au compte de l'association pour financer justement le centre des enfants nous accueillons voilà il ya deux volets en fait sur l'association les voyages solidaires et le volet de parrainage d'enfants donc on construit pas de centre on fait que parrainer apporter un peu de soutien financier comment est ce que vous trouvez ces fonds pardon comment est ce que vous arrivez à trouver ces fonds pour les voyages déjà on retire 60 euros par personne qui part en voyage avec nous sachant que l'on fait à peu près quatre voyages dans l'année à raison de 10 12 personnes par voyage et puis ensuite on a bon des dons mais des dons il y en a très peu et des parrains qui prennent en charge des enfants mais on a très peu de parrainage de parrain en fait aussi d'accord et vous avez créé des sortes de villages pour le bidonville pour les bidonvilles non il existe localement une association indienne qui s'occupe de tous ces programmes et du travail auprès des enfants de bidonville et du travail auprès des enfants de rue nous on fait juste qu'apporter un soutien financier à ces programmes là c'est tout par contre on ne crée rien du tout de par nous mêmes est ce qu'il ya déjà des personnes dans la rue qui ont refusé de venir dans le centre oui bien sûr bien sûr qu'il ya des jeunes dans la rue des enfants dans la rue qui ont refusé parce que souvent les enfants ou les personnes ne connaissent que ce lieu là et vous savez c'est bon quand on connaît un endroit on sait ce dont il s'agit de quoi il s'agit de quoi il retourne et quand on propose quelque chose de différent on sait pas ce qu'il va y y avoir dedans et on a très peur aussi d'aller affronter ce qu'on ne connaît pas et souvent des enfants refusent parce que ils ne savent pas ce qu'ils vont rencontrer ils ont très peur de quitter ce qu'ils connaissent aussi dans la rue il se crée aussi des des groupes et ce groupe là c'est un lien c'est quelque chose de très fort entre eux ce qui se passe et quand on accepte de quitter ce groupe on perd un peu ses repères si on va ailleurs on ne sait pas ce qu'on va trouver dans un autre lieu d'accord et que sont devenus les parents des enfants qui alors en inde il ya différentes bon des parents parfois on ne sait pas du tout il ya des enfants qui sont partis parce que des fois il ya eu un coup de tête comme ça comme ça arrive dans beaucoup de pays dans beaucoup de familles du monde où l'enfant se dispute avec la famille et puis sur le coup de colère il prend un train il s'en va seulement il atterrit l'un des très grandes a fait cinq fois la france il atterrit dans une ville en prenant son train où il ne connaît pas la langue c'est comme si tu as atterrissé je ne sais pas moi allons dire oui dans un pays étranger tu vas par exemple en espagne tu connais pas du tout l'espagnol t'atterris là bas tu sais pas de quoi ils retournent souvent les personnes parce que les enfants partent des langues locales du village on n'arrive plus à les comprendre les enfants eux mêmes n'arrivent pas se faire comprendre alors il faut le temps de trouver des traducteurs etc et quand ils sont dans la rue ils sont en danger parce qu'ils sont récupérés par des groupes de personnes qui les prennent pour les faire travailler pour les envoyer à la prostitution voilà pour donc les utiliser tous ces enfants et après il y a d'autres cas où les enfants sont partis parce que les parents sont trop violents et d'autres cas où les parents les ont mis dehors parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir ils les ont fait partir d'autres cas où les parents sont décédés des cas multiples et il n'empêche que ces enfants se retrouvent dans des villes voilà d'accord et est ce qu'il ya déjà eu plusieurs est ce qu'il ya déjà eu des familles qui ont habité dans des bidonvilles qui ont habité dans des bidonvilles oui dans les familles de ces enfants là oui si certains ont habité dans des bidonvilles oui bien sûr oui les bidonvilles il y en a beaucoup beaucoup en inde énormément et donc votre association est qu'en inde et pas ailleurs oui l'association elle se trouve enfin elle se trouve en france à côté de toulouse mais elle s'occupe de ces programmes là de ce village et de ce centre là en inde voilà c'est dans quel pays que vous prenez les enfants qui sont dans la rue c'est en indes et dans quelle ville jaipur qui est la capitale du rajasthan en inde d'accord et là il ya combien de personnes qui habitent dans des bidonvilles en ce moment alors là c'est très difficile je sais qu'il ya à jaipur par exemple dans la ville de jaipur qui est à peu près trois ou quatre fois quatre fois toulouse un peu plus quatre fois la ville de toulouse il y a 500 pardon 300 bidonvilles 300 bidonvilles d'accord alors après question de nombre de personnes qui vivent je ne sais pas exactement parce que tu sais les enfants des bidonvilles sont des gens des bidonvilles sont souvent nomades ils passent un temps dans un lieu ils vont dans un autre et on peut pas faire du recensement des populations d'accord et c'est vous qui créez les bidonvilles non les bidonvilles se crée parce que socialement il n'y a pas de ressources et parce que les gens sont en difficulté et comme dans le monde entier et comme ça arrive aussi ici en france aussi et il y en a quelques uns petits bidonvilles en france oui mais moi je je suis un peu stupéfait de de ces deux garçons là qui posent des questions très pertinentes qui se qui se renseignent sur ce qui se passe à 10 000 ou 20 000 10 000 ou 15 000 kilomètres de toulouse et bravo j'espère que ça va développer votre esprit de solidarité comme l'a expliqué le monsieur tout à l'heure qui travaille sur un banlieue de toulouse votre esprit de solidarité c'est à dire regarder un petit peu autour de vous et dire qu'est ce que je pourrais faire pour aider ces gens là que je vois qui ont l'air malheureux alors bien sûr il n'y a pas de en principe il y a beaucoup moins de malheur ici à colombie et à toulouse qu'en inde ou qu'au camboge ou autres pays mais il y a toujours à faire il y a toujours plus malheureux que soi une dernière chose on va rappeler on va résumer vite fait les actions de vos différentes associations et surtout les contacts pour que les gens puissent venir vers vous et continuer à vous aider et à développer tout ce que vous êtes en train de faire alors pour la dvo le contact mais d'abord si vous êtes sur place sur la place du val d'arran nous sommes ici également donc venez vous voir sinon le plus simple c'est peut-être de donner l'adresse e-mail c'est à dvo 31 arrobas voilà point fr je le répète donc à dvo 31 arrobas voilà point fr et donc nous nous sommes à peu près 70 adhérents sur la agglomération toulousaine dont un certain nombre de columérins et c'est avec plaisir qu'on accueillera tous ceux qui veulent aider à ce partenariat avec l'aide je voudrais juste rajouter une toute petite chose parce que on a beaucoup parlé de l'aide que l'on apporte ici de l'argent que l'on mobilise pour ses projets pour ces gens qui en ont besoin mais il faut aussi comprendre que eux aussi nous apportent quelque chose c'est pas simplement dans un seul sens c'est à dire que là le projet que nous nous aidons en inde ce qu'on est en train de développer là bas dans le cadre de l'agriculture biologique dans le cadre du commerce équitable dans le cadre du micro financement avec la formation de groupes autonomes de gestion de celle que fait le groupe c'est aussi je pense un modèle tout à fait intéressant pour nous en particulier dans ces périodes où économiquement et socialement on s'écute très bien où on va donc voilà je crois qu'il faut aussi insister sur cet aspect est-ce que vous avez un site internet on n'a pas pour l'instant on a un site internet qui est en cours de mise en place mais qui fonctionne pas encore pour l'instant donc pour l'instant la meilleure façon de nous interpeller c'est donc l'email Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y aura sur le site internet ? Est-ce qu'il y aura sur le site internet alors il est en cours de fabrication la présentation du projet que l'on aide donc en inde encore une fois et puis on expliquera qui on est et comment on peut contribuer à ce projet comment on peut nous aider notamment comme on le disait tout à l'heure par des actions de parrainage et comme on fait aussi beaucoup de ventes d'artisanat on mettra aussi sur le site internet les lieux où nous sommes pour ces ventes d'artisanat Et le site internet ça sera donc advo31.fr ? advo31.fr c'est l'email, le site internet pour l'instant je ne sais pas Pour les enfants du Mekong Alors, enfants du Mekong, bon nous sommes une association nationale nous avons donc un site internet qui s'appelle enfant-du-mekong.com Enfants avec un S, Mekong, M-E-K-O-N-G et enfants du Mekong ça se tient C'est un site où vous pourrez trouver des petites vidéos sur nos actions toute notre organisation, comment rentrer, y rentrer, etc. Et comme je suppose vous êtes très férus à internet et bien vous trouverez l'adresse mail des délégations locales dont la mienne Voilà, voilà. Merci, on va passer donc aux routes de l'Inde, le contact Et pour les routes de l'Inde nous avons un blog sur internet et il suffit de taper lesroutesdelinde.overblog.com et on tombe dessus directement D'accord. Et il y a quoi sur le site ? Alors il y a l'information sur les voyages que nous organisons, ce qui sont venus, il y a beaucoup de photos de tout ce qui s'est passé et il y a les informations, le volet sur le parrainage et la charte Merci à tous, je rappelle aussi du contact de Solidarité Jeunesse Internationale sur leur site solidarité-enfant-malade.net Nous remercions bien évidemment les organisateurs de ce premier festival de la place Val d'Aran à Colomiers en espérant que ça puisse encore se développer pour les années à suivre Bon courage à vous tous, merci Les associations c'est vraiment super important Au revoir Et on vous souhaite vraiment beaucoup de courage Merci aux enfants des maisons communales Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de lien social ni de culture c'est en principe de solidarité, merci à tous Et tu sais que les girafes ça n'existe pas ? Ah bon ? Et ouais, c'est un coup monté Radio Giraffe, des ateliers d'initiation à la radio et aux médias 2.0 proposés par l'association d'éducation populaire Gudule et Galipette Retrouvez-nous sur internet www.gudule-galipette.fr Applique Sous-titrage ST' 501